Merci Madame. Nous arrivons à une question de M. François Sancy et M. le Président de l'École. Merci Madame la Présidente. M. le Ministre, les habitants de la vallée de la Haute-Durance sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils pensent qu'il y a un risque de suppression de certaines lignes, notamment pour accéder à Briançon. Les crédits nécessaires à la rénovation de la ligne TER Valence-Briançon n'ont en effet pas toujours été inscrits dans le contrat de plan État-région. Or, sans investissement pour rénover le réseau, il est fort probable que les jours de cette ligne soient comptés. Le train de nuit, Paris-Briançon, particulièrement prisé des vacanciers, il est aussi dans l'œil du cyclone. A ce jour, des trains de nuit ont été supprimés. Les nouvelles motrices promises par la SNCF pour 2014 n'ont toujours pas été mises en service. Tout cela augure de grandes difficultés pour le maintien de cette ligne et le désenclavant de la vallée de la Durance. Dans ce contexte, le vote en première lecture de Macron nous inquiète parce qu'on pourrait imaginer qu'un service de car se substitue au réseau de transport, notamment pour accéder à Briançon. Il n'y aurait dès lors plus aucun obstacle à fermer cette ligne de chemin de fer. Je tiens à assister sur les effets désastreux sur le plan économique, touristique, sociaux et environnementaux qui vont découler d'une remise en question, en cause, pardon, du service ferroviaire de qualité jusqu'à Briançon. Le train de nuit Paris-Briançon transporte 116 000 voyageurs par an. Il permet aux vacanciers de se rendre facilement à des stations de sport d'hiver populaires et accessibles. Je pense à la vallée de la Val-Louise-Pellevoux, à la vallée de la Guizane, au Quéra, à la station des Ors, de Val-Rissoul ou du pays du Mont-Genèvre. La ville dont je suis maire tremblée en France possède d'ailleurs un centre de vacances, Aristola, dans le Quéra, qui est avec 6 salariés permanents et 30 saisonniers, l'un des plus grands employeurs de cette partie de la vallée du Haut-Guile. Vous pouvez imaginer un pacte néfaste d'une fermeture de cette ligne pour ce centre de vacances et d'autres centres de vacances de la région parisienne qui existent dans ce secteur. La ligne de TER est tout aussi vitale pour les habitants de la vallée de l'Adurance pour leur permettre d'accéder aux bassins d'emploi, aux services publics, aux collèges et lycées de la région. Cette ligne constitue un véritable trait d'union entre les communes de la vallée. La supprimer ne ferait que renforcer les inégalités territoriales entre ce territoire périphérique et le reste de notre pays. Je vous demande, M. le ministre, de nous donner des garanties sur la pérennité des lignes de dessert de Briançon par le réseau SNCF. Je vous remercie. Merci, M. le député. La parole est à M. le secrétaire auprès de la ministre de l'Écologie. Merci, Mme la Présidente, M. le député. Au moment où la loi s'apprête à introduire une modification du paysage des transports français avec l'ouverture du transport en autocar, je souhaiterais vous rassurer vis-à-vis de l'inquiétude traduite par votre question. Tout d'abord, il convient de souligner que les dispositions du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ne sont pas encore figées, puisque l'examen par les deux chambres n'est pas encore achevé. Ainsi, comme vous le savez, ce texte a été débattu et largement amendé à l'Assemblée nationale. Ce texte doit désormais être examiné par le Sénat, qui a déjà fait évoluer un certain nombre de dispositions, ainsi par exemple le seuil de 100 km, en deçà duquel les services conventionnés par une autorité organisatrice bénéficieraient d'une protection particulière, a été porté à 200 km. Il s'agit d'une évolution notable qui montre bien que le texte n'est pas figé. Ensuite, l'ouverture du transport à notre car proposé par ce projet de loi a pour objectif de diversifier l'offre de transport proposée à nos concitoyens, de la densifier et d'accroître son maillage sur le territoire, notamment là où l'offre ferroviaire n'a pas de pertinence. Chacun des modes de transport doit ainsi pouvoir trouver sa place sur les segments où il est le plus adapté, en proposant une palette diversifiée de solutions de transport public aux Français. Il s'agit là d'un moyen de lutter contre la désertification des territoires et l'ouverture du transport par autocar doit être aussi vue comme un véritable outil d'aménagement du territoire. Ainsi, au moment où le gouvernement cherche à insuffler une nouvelle dynamique à notre pays, je crois qu'il convient de ne pas céder à la peur du changement. Au contraire, les régions ont su montrer par le passé leur capacité à s'approprier la compétence en matière de transport ferroviaire régionaux, puis à rénover et à développer l'offre TER pour inventer un nouveau modèle répondant aux attentes des usagers et qui combine d'ores et déjà les cars et les trains. SNCF Mobilité, pour sa part, a toujours fait preuve de dynamisme pour faire évoluer son offre et l'adapter au changement. Je fais confiance aux régions épaulées par SNCF Mobilité pour adapter cette offre et la faire vivre dans un environnement rénové. Concernant plus précisément la ligne que vous évoquez, je souhaiterais rappeler que la modernisation de ces lignes ferroviaires figure au mandat du CPER de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un financement significatif apporté par l'Etat aux côtés des collectivités. Enfin, vous m'interrogez sur la ligne de nuit, Briançon-Paris. Elle fait partie du périmètre des trains d'équilibre du territoire dont l'Etat est autorité organisatrice. Comme vous le savez, une commission présidée par Philippe Duron travaille actuellement sur la clarification de l'offre des trains d'équilibre du territoire et j'ai demandé que les trains de nuit fassent l'objet de travaux spécifiques compte tenu des offres alternatives de jour et des contraintes qui empêchent aujourd'hui de disposer d'une qualité de service satisfaisante. Il s'agit bien de mener une réflexion approfondie à partir de données objectives prenant en compte les besoins des voyageurs et le souci d'aménagement du territoire. Merci Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le député, vous vouliez dire quelque chose M. Assensi ? Je remercie Monsieur le Ministre pour sa réponse qui est complète. J'ai simplement une nouvelle fois insisté sur le désenclavement de la vallée de la Durance et les inquiétudes des populations parce qu'ils considèrent qu'il peut y avoir un décrochage entre certains territoires français et certains autres. Et je crois que la loi sur la régionalisation peut aussi faire craindre qu'il y ait des régions à vitesse inégale. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup Monsieur le Ministre sur le train de nuit Paris-Britain.